Évidemment de nombreuses réactions, avec tout d'abord celle du président ukrainien Zelensky. Oui, il annonce d'abord que l'Ukraine va demander formellement son adhésion accélérée à l'OTAN et il répond ensuite à la demande de cesser le feu formulée par le président russe. L'ensemble du territoire de notre pays sera libéré de cet ennemi. L'ennemi non seulement de l'Ukraine, mais aussi de la vie elle-même, de l'humanité, du droit et de la vérité. Le président russe ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. Par conséquent, nous sommes prêts pour un dialogue avec la Russie, mais pas avec ce président. Volodymyr Zelensky, les Etats-Unis condamnent les annexions frauduleuses de territoire en Ukraine et vont imposer de nouvelles sanctions sévères contre la Russie. Condamnation également de l'Union Européenne qui accuse Moscou de mettre en danger la sécurité mondiale. Enfin, Emmanuel Macron évoque une violation grave du droit international et il rappelle que la France se tient aux côtés de l'Ukraine.